Solutions d'experts. Étape par étape, découvrez toutes les solutions pour réaliser vos projets. Pour poser des lames de terrasse, il vous faut les outils suivants. Un crayon, un mètre enrouleur, de la colle, un marteau, un maillet, des serre-joints, une perceuse visseuse, une scie sauteuse, un perforateur, une paire de gants et des lunettes de protection. Et bien sûr, des lames de terrasse. Vous êtes prêts ? Tout d'abord, nous prenons les côtes de notre future terrasse. Nous devons déterminer l'emplacement des lambourdes qui supporteront les lames. N'oubliez pas les deux principes majeurs. Chaque lame est soutenue en son extrémité et une lame doit être au minimum supportée par trois lambourdes. Après avoir reporté les mesures sur les lambourdes, nous pouvons les découper à la scie sauteuse. Puis nous les perçons aux trois emplacements nécessaires au vissage de la lambourde. Nous finissons en fraisant les trous percés. Pour fixer les lambourdes au sol, nous repérons tout d'abord l'emplacement de perçage à l'aide d'une longue pointe. Nous perçons le sol au perforateur, puis nous chevillons. Il n'y a plus qu'à placer la lambourde et à la visser à ses trois emplacements. Chaque côté du cadre doit être fermé par une lambourde. Pour les placer, nous procédons de même. Tout d'abord, nous mesurons, puis nous découpons et nous vissons. Nous pouvons passer aux lambourdes intérieures. Lors du repérage, nous prévoyons un espacement de 40 cm entre elles. Il n'y a plus qu'à les poser et les installer en les vissant de la même façon. Pour une fixation par vissage, nous positionnons tout d'abord notre première lame. Puis nous la coupons aux mesures de la terrasse. Nous la replaçons. Si c'est nécessaire, nous pouvons prévoir une réserve de dilatation. Nous repérons l'emplacement des lambourdes sur la lame. Nous perçons. Puis nous fraisons deux trous dans la largeur de la lame, qui serviront de point d'appui pour les vis. Elles se fixeront en partie courant ou à 35 mm de l'extrémité de la lame. Nous vissons solidement à ces deux emplacements. Nous allons maintenant installer les autres lames. Pour l'écoulement de l'eau, il est indispensable de les séparer de 6 mm. De petites cales d'espacement peuvent être très utiles. Pour une pose des lames par clips, la première doit être collée. Nous utiliserons une colle spéciale extérieure, résistante à l'humidité. Ce type de pose a l'avantage d'imposer l'espace d'écartement entre les lames. Nous plaçons donc les clips, puis nous les vissons. Pour la pose des lames, il suffit de les fixer sur les clips et de les solidariser d'un petit coup de maillet. Nous continuons ainsi sur toute la terrasse. Tout comme la lame de départ, la dernière lame sera collée. Pour finaliser la terrasse, vous pouvez opter pour une lame de finition en aluminium que vous visserez ou une cornière en composite que vous collerez. Par exemple, pour la cornière en composite, nous prenons d'abord les côtes de la terrasse. Nous reportons ces mesures sur la cornière, que nous découpons selon un angle de 45 degrés. La cornière se colle ensuite très facilement. Votre terrasse est prête. Sous-titrage Société Radio-Canada